Imaginez, vous vous réveillez un beau jour, ou peut-être une nuit, et une créature malveillante est assise sur votre poitrine, elle vous empêche de respirer, et elle vous regarde suffoqué d'un air cruel. Pire, vous ne pouvez pas vous défendre, puisque vous vous rendez très vite compte que votre corps est complètement paralysé, et quand vous essayez de crier pour appeler au secours, aucun son ne sort de votre bouche. Terrifiant. Cette horreur, qu'on croirait tout droit sortie d'un film du même nom, ça existe vraiment. C'est bien réel, et ça s'appelle... La paralysie du sommeil, c'est un trouble du sommeil bien particulier. Alors, je ne vais pas commencer à spoiler, mais un des premiers trucs qu'on peut faire quand on a ce genre de trouble, c'est d'améliorer la qualité de son sommeil. Je vais vous raconter tout ça après, mais la base, c'est d'avoir une bonne litterie. C'est la raison pour laquelle je me suis associé à Emma... Non... Non plus, non ? Voilà. Je me suis associé à Emma, donc. C'est un site qui vend des sommiers, des matelas, des surmatelas, des oreillers, du linge de lit, etc. Ils sponsorisent cette vidéo, et je vais même vous offrir une réduction. Mais je vous raconte ça après. Leur truc à eux, c'est de proposer des produits qui améliorent la qualité du sommeil, justement, en utilisant différentes technologies, comme la mémoire de forme, par exemple. D'ailleurs, leur matelas hybride a été élu meilleur choix UFC que choisir en 2021. Pour l'instant, moi, j'ai juste les oreillers à mémoire de forme et la couette en microfibre thermorégulatrice, mais c'est déjà vachement bien, regardez. Voilà, là, c'est moi qui dors. Un bébé. Un poupon. Je désespère pas de pouvoir tester leur surmatelas bientôt, mais déjà, je peux vous dire 2-3 trucs en attendant de vous parler de la réduction. D'abord, c'est livré super vite, moi j'ai reçu ma commande en 72 heures, et puis c'est vachement bien emballé, ça prend pas beaucoup de place et les cartons sont faciles à ouvrir. En plus d'être rapide, la livraison, elle est gratuite. Et le retour, éventuellement aussi, parce que vous avez sans nuit d'essai, sans risque. En gros, ça veut dire que si au bout de 3 mois vous êtes pas convaincu, bah vous leur renvoyez sans payer. Et les matelas sont garantis 10 ans. Et pour en venir à tout ce qui est sonnant et trébuchant, vous avez 40% de réduction sur le site français et sur le site belge. Car j'adore la Belgique, et les belges aussi. Ça c'est en temps normal, mais s'il y a déjà des promos, genre du 14 au 20 mars il y a déjà jusqu'à 50% de réduction, bah avec le code vous avez moins 10% en plus des promos. Et tout ça en passant en commande avec le code... DTC Si vous voulez, vous pouvez aussi passer directement par le lien que je vous ai mis en description. Voilà, et c'est valable 6 mois à partir de la date à laquelle est sortie cette vidéo. Donc vous avez jusqu'à septembre 2022 pour en profiter. Donc allez faire un tour sur leur site, je vous mets le lien dans la description. Et si vous voulez acheter un saumier, un matelas, un sur-matelas, un oreiller du linge de lit ou je sais pas quoi, oubliez pas, le code DTC. Au vu de l'extérieur, on a l'impression que dormir c'est pas très compliqué. C'est genre, t'es réveillé, hop, tu dors, hop, t'es réveillé, et ainsi de suite. Bon, c'est pas complètement faux, c'est une façon de décrire de manière quand même très vulgarisée ce qu'on appelle l'alternance veille-sommeil qui est régie par le rythme circadien. Le rythme de notre horloge biologique, si vous voulez, dont chaque cycle dure 24 heures. On avait déjà parlé de ça dans une vidéo sur le sommeil, donc je vais pas redétailler parce que là, ici c'est pas complètement le sujet, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, je vous ai remis le lien dans la description. Bref, si on y regarde d'un petit peu plus près, le sommeil c'est un petit peu plus complexe que ça, et surtout, vous vous en doutez, parfois ça se passe pas comme prévu. Parfois, la machine se dérègle et on a des troubles du sommeil. Des insomnies, pas assez de sommeil. Des hypersomnies, trop de sommeil. Ou des parasomnies, qui est un mot qui se la pète un petit peu, alors qu'en vrai, il veut juste dire qu'il nous arrive des trucs chelous pendant qu'on dort. Ça aussi, on en avait déjà parlé dans une vidéo sur les étranges maladies du sommeil. Pareil, je vous remets le lien si ça vous dit. Parmi ces parasomnies, il y en a une qui se trouve être celle qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, et qu'on va détailler. La paralysie du sommeil. Oui. Va falloir suivre un petit peu, hein. Vous dormez ou quoi ? Le sommeil, c'est une succession de cycles. Oui. Encore des cycles, oui. Pour simplifier, on va dire entre 4 et 6 cycles par nuit, qui durent chacun environ une heure et demie, mais ça varie d'une personne à l'autre. A l'intérieur de ces cycles, il y a deux types de sommeil. Le sommeil lent, qui est d'abord léger et puis qui devient profond, et c'est à ce moment-là qu'on récupère de notre journée. Puis le sommeil paradoxal, pendant lequel on rêve. Il représente à peu près un quart du temps de sommeil total, et c'est précisément pendant ces phases de sommeil paradoxal que les paralysies du sommeil arrivent. Donc on va s'attarder dessus un petit peu et l'étudier point par point pour comprendre pourquoi et comment ça arrive, cette histoire de paralysie du sommeil. Le sommeil paradoxal, il a plusieurs caractéristiques intéressantes. D'abord, j'en ai déjà parlé, c'est pendant ces phases qu'on rêve, donc notre cerveau, il est hyperactif. Par contre, à l'inverse, notre corps, il est complètement inerte. Parce que pour éviter qu'on fasse n'importe quoi à cause de ce dont on est en train de rêver, nos muscles, ils sont paralysés. Et pour finir, sachez que le sommeil paradoxal, on l'appelle aussi REM. Pas parce qu'on perd sa religion en dormant, mais pour Rapid Eye Movement. Mouvement oculaire rapide. C'est pour ça qu'on voit les globes oculaires remuer sous les paupières de quelqu'un qui est en train de rêver si on le regarde dormir. Vous avez déjà fait ça, non ? Ouais. C'est un peu creepy, mais c'est instructif. Vous allez comprendre après pourquoi. Oui, je ménage mes effets, d'accord ? Dans un monde idéal, on enchaîne les phases de sommeil. L'an léger, l'an profond, paradoxal, et hop, on repart pour un tour. L'an léger, l'an profond, paradoxal, etc. Ça, quatre à six fois par nuit. Et à la fin, on se réveille, le soleil vient de se lever, encore une belle journée, il va bientôt arriver... Sauf que des fois, ça ne se passe pas comme ça. Parfois, en plein pendant une phase de sommeil paradoxal, il y a un bug au niveau de notre cerveau. Normalement, à ce moment-là, la zone de notre cerveau qui gère l'état de conscience, donc l'éveil, et la zone qui gère les mouvements, donc les muscles, elles fonctionnent en même temps. Elles sont synchros, si vous voulez. Et bien, ce qui crée ces situations de paralysie du sommeil, c'est une dissociation entre ces deux zones qui sont plus raccords. C'est ce qui donne cette espèce de troisième état un peu hybride, quelque part entre l'éveil et le sommeil, à savoir, notre cerveau est réveillé, mais notre corps est encore endormi. Ça donne le tableau dont j'ai parlé en début de vidéo. On est réveillé, on se rend compte de tout, mais on peut ni bouger, ni appeler à l'aide, avec cette angoisse de mort imminente et, pas tout le temps, mais quand même souvent, cette impression d'une présence malveillante dans la pièce. Autant vous dire que c'est pas fou. Pour comprendre ce qui se passe, il suffit de reprendre les caractéristiques du sommeil paradoxal dont je vous parlais juste avant. Donc notre esprit est réveillé, mais pas notre corps. On est conscient, mais, vous vous souvenez, en phase de sommeil paradoxal, tous nos muscles sont complètement paralysés. C'est la raison pour laquelle on se rend compte de tout ce qui se passe, mais on ne peut absolument pas bouger. Première chose. Attention, en réalité, tous nos muscles sont pas paralysés. C'est seulement ceux qu'on contrôle volontairement en temps normal, ceux qui sont responsables de nos mouvements. Ceux qui sont chargés de nous maintenir en vie, comme le cœur ou les muscles respiratoires par exemple, eux, ils continuent à fonctionner de manière autonome, évidemment. Ils fonctionnent même à fond parce que, contrairement au sommeil profond où tout tourne au ralenti, en phase de sommeil paradoxal, tout s'accélère. Et notamment la respiration. On respire très vite et pas forcément de manière très régulière, un peu comme quand on fait une crise d'angoisse. En temps normal, on s'en rend pas compte, mais là, vu qu'on est à moitié réveillé, on s'en rend bien bien compte. C'est ce qui donne cette impression d'essoufflement, voire d'oppression ou d'étouffement, qui nous fait penser qu'on va pas tarder à décéder. Et puis, autre type de muscles qui sont pas paralysés, ceux de nos yeux. Vous vous souvenez, les fameux REM, les mouvements oculaires rapides. Ben voilà, nos yeux, ils fonctionnent, donc on peut les ouvrir, regarder partout autour de nous et voir tout ce qui se passe. Et puis, dernière caractéristique du sommeil paradoxal, on rêve. Et comme je vous l'ai dit, on est dans une espèce d'entre-deux, mi-endormi, mi-réveillé, et notre cerveau, même s'il a conscience de tout ce qui se passe, et notamment qu'on est paralysé, il est quand même pas complètement réveillé. Il est encore un peu en mode rêve. Et vous savez comment ça marche, quand on rêve, notre cerveau il s'invente tout un tas de scénarios, plus ou moins what's the fuck, autour de ce qui nous titille psychologiquement pendant la journée. et particulièrement de ce qui nous angoisse. C'est un peu le concept de rêve. Et ben là, c'est pareil. On est paralysé, on est dans le mal, on n'arrive pas à respirer, hop, ça part en délire mystique à base de bestioles assises sur notre thorax ou de monstres qui nous guettent mal dans un coin de notre chambre. Donc voilà, c'est cet état qui explique les hallucinations visuelles, auditives voire tactiles qu'on peut avoir dans ces cas-là. Alors attention, deux choses importantes. D'abord, ok, une paralysie du sommeil c'est hyper impressionnant, c'est angoissant, on a l'impression qu'on va y passer et tout, mais soyons très clairs, c'est inoffensif. L'état physique dans lequel on est, c'est le même que celui dans lequel on est toutes les nuits. Sauf que d'habitude, on dort, donc on le sait pas. Voilà, donc on ne meurt pas d'une paralysie du sommeil, c'est sans danger. Et puis un autre truc, ce bug de départ là, celui qui fait qu'on reprend conscience alors que notre corps est encore en train de dormir, non seulement c'est pas grave, mais en plus c'est pas rare du tout. Une paralysie du sommeil ça peut toucher n'importe qui, et on estime que ça touche 20% voire 40% de la population mondiale. Parfois c'est juste une fois et on n'en parle plus, chez d'autres c'est 2-3 fois dans la vie et c'est tout, mais chez certaines personnes ça peut être plus fréquent. Et les crises elles durent entre quelques secondes et quelques minutes, mais croyez-moi quand on a l'impression qu'on est en train de crever, ça paraît long. Oui, je sais de quoi je parle. Bon donc on sait comment ça marche maintenant, mais ce bug du cerveau, il vient d'où ? Bah on sait pas vraiment pourquoi ça arrive, mais comme souvent dans ce genre de situation, on a identifié des trucs qui font que ça arrive plus facilement. On appelle ça des facteurs favorisants. D'abord, un sommeil de mauvaise qualité, ou le manque de sommeil, ou des horaires de sommeil irréguliers. Ou les trois. Ensuite, des facteurs psychologiques comme le stress, un traumatisme plus ou moins récent, ou une période de grande anxiété. Il y a aussi certaines drogues et certains médicaments qui favoriseraient l'apparition des crises. Et puis on parle aussi de l'exposition à la lumière bleue, c'est-à-dire celle des écrans, qui perturberait la synthèse de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Ça on pourra en reparler une prochaine fois si vous voulez. Donc pour éviter que ça arrive, il faut éliminer ces causes, en tout cas celles qui nous concernent, ou au moins commencer à travailler dessus, parce que c'est pas toujours si facile. Mais en tout cas, il faut déjà se poser les bonnes questions. Alors tout ça c'est du cas par cas, c'est assez individuel, mais un truc concret quand même. La paralysie du sommeil, c'est un truc angoissant. Et quand on a tendance à en faire, on peut être stressé au moment d'aller se coucher, parce qu'on a peur d'en faire justement. Et comme le stress et l'anxiété ça favorise les crises, bah c'est le serpent qui se mort. C'est un peu comme avec les insomnies, plus vous stressez à l'idée d'en faire, plus vous risquez d'en faire. Donc un petit conseil, et ça en réalité c'est valable pour tout le monde, un sommeil de qualité ça se prépare. Je vous en avais parlé dans la vidéo que je vous ai remis en description, il y a tout un tas de conseils sur les trucs à faire et à ne pas faire tout au long de la journée, et le soir venu pour un sommeil optimal. Vous retournerez jeter un petit coup d'oeil. Mais plus spécifiquement pour ce qui nous intéresse là aujourd'hui, l'idée c'est d'être le plus détendu possible au moment d'aller se coucher. Donc oui déjà, on évite les excitants, que ce soit le café, le thé, des médicaments, des activités physiques ou intellectuelles, la lumière bleue des écrans, etc. Le soir c'est pas le moment. Ensuite la pièce où vous dormez. Pas trop chaude, dans le noir complet, une bonne literie donc on l'a dit, au calme autant que possible évidemment, et puis le téléphone soit en mode avion, soit au moins sur ne pas déranger. Vous pouvez personnaliser les réglages si ça vous tranquillise. Et puis surtout n'hésitez pas une seconde à vous trouver un petit rituel d'endormissement. Relaxation, auto-hypnose, exercices de respiration, ce que vous voulez mais quelque chose qui vous calme et qui vous occupe l'esprit, pour chasser les trucs qui pourraient venir vous prendre la tête. De toute façon c'est pas le moment. Vous allez dormir donc les trucs qui vous prennent la tête, bah vous pourrez rien y faire, vous verrez ça demain. Bon, super, mais si malgré tout ça, ça arrive quand même, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà faut le savoir, y'a pas de truc miracle. Et ça pour deux raisons. D'abord, comme c'est inoffensif, c'est pas comme s'il y avait eu des recherches de grande ampleur sur la question. Et ensuite parce que ce qui marche pour les uns marche pas forcément pour les autres, là encore c'est assez personnel. Pour être concret, y'a deux écoles. Vous allez trouver des gens qui vont vous conseiller d'essayer de vous réveiller quand ça vous arrive. En plus des muscles oculaires, il peut y avoir d'autres petits muscles qui sont pas complètement paralysés. Donc y'a certaines personnes qui conseillent d'essayer de bouger un doigt, un orteil ou la langue en espérant que petit à petit ça vous stimule suffisamment pour réveiller le reste de vos muscles. Ou alors d'essayer de contrôler votre respiration en se concentrant dessus jusqu'à réussir à souffler très fort, voire à tousser ou à parler. Pour vous réveiller, toujours. Personnellement, les fois où ça m'est arrivé, impossible de me réveiller. Ça a été mieux à partir du moment où j'ai lâché prise. J'ai resombré un petit peu dans le sommeil, mon esprit a rejoint mon corps si vous voulez, et puis les deux ont fini par se réveiller en même temps. Voilà, encore une fois, faut juste trouver le truc qui marche pour soi. Mais bon, y'a quand même pas mal de gens qui disent que lutter pour se réveiller, bah déjà c'est assez épuisant, et puis en plus, à force d'essayer sans y arriver, on risque d'aggraver les choses en fait. Du coup, bah l'idée, ce serait plutôt l'inverse, hein. Se calmer, réussir à se raisonner et se dire que, un, comme on l'a déjà dit, c'est sans danger, donc on va pas mourir. Deux, on est en train de rêver. Cette bestiole qui fait sa toilette assise sur notre thorax, elle existe pas vraiment. Trois, tout ça, ça va s'arrêter quand on se réveillera, parce que, encore une fois, oui, on va finir par se réveiller. Quatre, on n'arrive pas à bouger, donc pas la peine de forcer. Et cinq, donc, bah vu que le problème, c'est qu'on est à moitié réveillé, on va plutôt essayer de se rendormir complètement. Comme ça, le décalage entre notre état de conscience et l'état de notre corps, il disparaît, et tout rentre dans l'ordre. Bon ok, mais comment on fait ça, en pratique ? Et oui, parce que c'est pas si facile, faut avoir la lucidité de réussir à se dire, tout ça, ça n'est pas réel, je suis à moitié endormi, je suis en train de rêver. Quand on arrive à faire ça, on a fait déjà une grosse partie du chemin, mais comment on arrive à faire ça, justement ? Bah, en se renseignant sur la paralysie du sommeil, déjà. Pour comprendre comment ça se passe, pour savoir la reconnaître, et pour avoir tout ça bien en tête, le jour où ça arrive. Donc, en s'informant. Et là, j'ai une bonne nouvelle, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire en ce moment même. Donc, bien joué, c'est déjà bien parti pour la première étape. Ensuite, une fois que vous avez compris ce qui est en train de se passer, ce qui devrait faire baisser la panique d'un bon cran, déjà. Pour passer en mode, j'arrête de lutter, j'essaye de me rendormir, il y a plusieurs solutions. Qui sont à peu près les mêmes options que celles que vous avez pour vous aider à vous endormir habituellement. Des exercices de respiration ou de cohérence cardiaque, des trucs qui ressemblent plus à de la relaxation ou de la méditation, comme se visualiser dans un lieu et dans un contexte apaisant, etc. Il y a même des gens qui disent qu'ils arrivent à transformer une paralysie du sommeil en rêve lucide. Un rêve lucide, c'est une espèce d'expérience au cours de laquelle on sait qu'on est en train de rêver, et du coup, on arrive à choisir ce dont on va rêver. J'avoue, c'est tentant. Un dernier truc avant de se quitter. La paralysie du sommeil, on l'a vu, c'est pas dangereux, hein, dans la mesure où on n'en meurt pas. Mais si ça arrive trop souvent, ça peut quand même finir par fatiguer ou par avoir des répercussions sur le moral. Et puis surtout, c'est le signe qu'il y a quand même quelque chose qui va pas et que ça joue sur votre sommeil. Donc si ça devient handicapant, c'est comme pour tout le reste, il faut consulter avant que ça devienne insupportable. Et comme je suis sympa, je vous mets dans la description la liste des centres spécialisés dans le sommeil. Voilà, DTC c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada